On a un triangle ABC et on sait que le périmètre de ce triangle c'est P. On sait aussi que le rayon du cercle inscrit au triangle c'est r. Et on nous demande de calculer l'aire du triangle ABC en fonction de P et de r. Alors le périmètre, on sait ce que c'est. On sait que c'est la somme des longueurs des côtés du triangle. Et par contre, qu'est-ce que c'est que le rayon du cercle inscrit ? Eh bien, c'est ce qu'on a vu en fait dans la vidéo précédente et je vais te faire un petit rappel. On va commencer par tracer les bisectrices pour chaque angle du triangle. Donc la bisectrice de A, c'est la droite qui coupe A en deux angles égaux. La bisectrice de B, c'est la droite qui coupe B en deux angles égaux. Et la bisectrice de C, c'est la droite qui coupe C en deux angles égaux. Et le point d'intersection de ces bisectrices, ici, on va l'appeler I. Et le point d'intersection donc des bisectrices, c'est en fait le centre du cercle inscrit au triangle. Donc qu'est-ce que c'est que le rayon du cercle inscrit ? Eh bien, le rayon du cercle inscrit, c'est le segment qui part du centre et qui rejoint perpendiculairement chacun des côtés du triangle. Donc ici, nous avons un rayon, un deuxième ici et un troisième ici. Et donc, les angles d'intersection de ces rayons avec les côtés, ce sont les perpendiculaires aux côtés. Voilà. Et donc ça, eh bien, c'est le rayon du cercle inscrit. Et donc on peut dessiner même un petit cercle ici pour se montrer. Donc voilà le cercle inscrit. Et maintenant, en fait, on va voir comment on trouve l'aire du triangle en fonction du périmètre du triangle et du rayon du cercle inscrit. Et la première chose qu'on va faire, c'est décrire l'aire du triangle. L'aire du triangle ABC, donc je vais le noter comme ça. Donc l'aire du triangle ABC, c'est quoi ? Eh bien, en fait, de la façon dont on a dessiné le triangle et les bicyctrices, on voit qu'ici, le triangle est composé de trois autres triangles. Le triangle AIC, le triangle BIC et le triangle BIA. Donc en fait, l'aire du triangle ABC, c'est aussi la somme des aires de ces trois triangles. Donc on a l'aire du triangle AIC ici en rose. Donc l'aire de ABC, c'est égal à l'aire du triangle AIC plus, on va avoir l'aire du triangle BIC ici en rouge. Donc R de BIC, voilà. Et on va avoir, on va le mettre en jaune, l'aire du triangle ici, BIA, plus R de BIA. Voilà. Et maintenant, si on regarde d'un peu plus près et qu'on essaye d'écrire les aires de ces triangles-là. Donc l'aire du triangle AIC, c'est quoi ? Eh bien, c'est un demi de la base par la hauteur. Donc la hauteur ici, en fait, c'est le rayon de mon cercle inscrit. Donc ici, j'ai un demi de R fois AC, qui est la base. Voilà pour le triangle AIC. Maintenant, pour le triangle BIC. BIC ici. Eh bien, c'est pareil. La hauteur de ce triangle-là, c'est toujours mon rayon. Donc c'est le rayon fois la base qui est baissée, fois un demi. Donc un demi R de BIC. Et finalement, l'aire du triangle BIA, eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un demi de la hauteur par la base. Et la hauteur, c'est là aussi, encore une fois, le rayon du cercle inscrit, petit r, fois BA et fois un demi. Donc plus un demi de RBA. Donc dans cette écriture, ce que je peux faire, c'est que je peux factoriser par un demi de R. Donc je vais factoriser par un demi de R. Et un demi de R, facteur de AC plus BC plus BA. Donc là, je pense que tu vois où je veux en venir, puisqu'en fait, AC plus BC plus BA, eh bien, en fait, ça, c'est le périmètre de mon triangle. C'est-à-dire que c'est le tour du triangle ici. Donc en fait, l'aire de ABC ici, c'est quoi ? Eh bien, c'est un demi de R par le périmètre. Donc voilà, c'est une formule assez intéressante, en fait, pour montrer que, bien, l'aire d'un triangle peut s'exprimer en fonction du rayon de son cercle inscrit et de son périmètre. Et en fait, on va faire un petit exercice pour que tu vois à quoi ça peut nous servir. Donc je vais redessiner un triangle ici. Ici, donc voilà un nouveau triangle. C'est un triangle rectangle dont les longueurs sont 5, 3 et 4. Donc tu peux vérifier que c'est un triangle rectangle simplement en appliquant le théorème de Pythagore ici. Donc en fait, l'aire de ce triangle, c'est quoi ? Donc l'aire de ce triangle, c'est quoi ? Eh bien, l'aire du triangle, c'est un demi de la base par la hauteur. Et vu que là, c'est un triangle rectangle, je sais que la hauteur ici, ce sera 3 et la base, ce sera 4. Donc j'ai un demi de 3 fois 4. C'est-à-dire, vu que 3 fois 4, ça fait 12, divisé par 2, ça fait 6. Quant au périmètre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le périmètre, c'est 4 plus 3 plus 5. Donc 4 plus 3, ça fait 7. 7 et 5, ça nous fait 12. Donc le périmètre est égal à 12 ici. Alors maintenant, si j'essaye d'appliquer la formule que j'ai ici, c'est-à-dire, je vais la remarquer ici, c'est-à-dire que l'aire est égal à 1 demi du rayon du cercle inscrit fois le périmètre du triangle. Et si j'essaye de remplacer dans cette écriture par les valeurs que j'ai trouvées pour l'aire et le périmètre. Donc ici, j'ai 6 qui va être égal à 1 demi de R, que je ne connais pas, fois 12. Et donc, 1 demi fois 12, je sais que c'est égal à 6 ici. Donc en fait, ce que j'ai, c'est 6 est égal à 6R. Et si je divise par 6 de chaque côté de l'équation, j'ai R est égal à 1. Donc le rayon du cercle inscrit à ce triangle, eh bien, c'est 1. Donc autrement dit, si j'essaye de dessiner le cercle inscrit, Donc si je dessine les bisectrices ici de mon triangle, voilà. Donc ça, c'est le centre de mon cercle inscrit. Et je peux dessiner même ce cercle inscrit ici. Voilà, à peu près. Donc ici, le rayon du cercle inscrit, ici ou ici, ou même encore ici, Et bien, ce rayon sera égal à 1.